Et je ne vous livrerai plus à le propre parmi les nations. Le propre, c'est l'humiliation entre les vies et victimes aujourd'hui. C'est l'humiliation entre le chrétien et les victimes aujourd'hui. Parce que c'est les chrétiens que nous voyons aujourd'hui avec des avis sans couture. Ça, il faut le dire, c'est pas une façon d'insulter. C'est les chrétiens que nous voyons aujourd'hui qui portent toujours des avis de ses grands humains. Nous en portons tous, mais c'est pas là notre destination. Alors qu'il y a des, tous les jours il y a des nouvelles usines qui se créent, qui fabriquent des vêtements neufs. Et ce n'est que les chrétiens aussi qu'on retrouve, qui vont acheter même les sous-vêtements dans les frippes et tout ça. C'est quelle vie que nous vivons ? Est-ce que nous sommes appelés à être de la seconde classe alors que Dieu tout pourcent dit qu'il fait dans nous la tête et dans la queue ? Quelle tête nous sommes-nous alors que nous portons ce qui a déjà été porté, nous utilisons ce qui a déjà été utilisé, nous vivons dans les maisons qui ont été construits par d'autres personnes. Mais finalement, quelle tête nous sommes ? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus encore une fois de plus dans cette émission sur les traces de Joseph. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois de plus M. Rodriguez-Rocassa, cofondateur du Réseau Récal. Ensemble avec lui, ensemble avec vous, nous allons découvrir notre thématique du jour. De quoi est-ce que nous allons parler ? C'est lui qui est mieux placé afin de nous donner la thématique du jour. M. Rodriguez, bonjour. Comment t'as-tu ? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai eu à cœur de partager avec les enfants de Dieu un sujet. C'est le même sujet qui revient parce que nous remarquons qu'au sein de notre grande communauté, rare sont les fois où ce sujet est souvent mis sur la table. Bien au contraire, les gens se gênent de partager ce sujet-là, d'échanger, alors que nous savons que le Dieu qui prévoit toutes choses avait vu les temps qui devaient arriver et nous avait donné un signe. Le signe, c'est lorsqu'il dit dans sa parole « au temps de la fin », il l'a précisé. Il n'a pas dit « au temps du milieu » ou au début, il dit « au temps de la fin », le juge qui vivra par la foi. Et nous sommes effectivement au temps de la fin. Donc, cette foi-là ou encore cette promesse nous concerne. Alors, si nous ne demandons pas la foi, il va falloir que nous puissions avoir la connaissance de ce sur quoi nous baserons cette foi. Et nous remarquons certainement, ça n'est plus un cas à chercher, à expliquer, nous remarquons au sein de la communauté chrétienne, pour la plupart des membres que nous sommes, nous manquons de foi en ce qui concerne les promesses relatives à la bénédiction matérielle et financière. Et on se demande bien, si nous n'avons pas cette évidence, ça veut simplement dire, de par constat d'ailleurs, que l'Église n'enseigne pas sur ces faits. Et puisque l'Église se gêne d'enseigner la déçue, il est évident que nous ne pouvons pas avoir la foi la déçue. Parce qu'il n'y a que la foi qui peut produire l'accès. Voyez-vous, on n'a pas dit qu'on vivra par l'expérience, par nos efforts, mais il dit par la foi que nous devons vivre. On l'a même dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alors, il n'aura pas de miracle si les gens ne sont pas renseignés sur ces sujets-là. Ils ne peuvent pas développer la foi. C'est ce qui fait d'ailleurs que nos chrétiens croient que Dieu est capable de ressusciter un mort, tel que le cas de Nazareth, après plusieurs jours, et même en état de décomposition. Mais nos chrétiens n'est pas capable de croire que Dieu est en mesure, il est lévé, de changer sa situation financière du jour au lendemain. Voyez-vous, le problème se trouve à ce niveau. Et très souvent, je reprends donc à votre question, c'était juste une façon de planter le décor. Alors, très souvent, nous parlons de la pauvreté au sein de l'Église. Moi, j'en parle personnellement plusieurs fois. Mais le problème, c'est que lorsqu'on parle de la pauvreté, cette pauvreté regorge plusieurs aspects. Et ces aspects-là, on peut les appeler «particules ». C'est comme ça que je suis en train de les appeler. Et donc, c'est ce qui fait d'ailleurs que nous puissons avoir notre thème du jour. Et c'est aujourd'hui, nous allons débattre, ou plutôt échanger sur les sept différents types de pauvreté que l'on peut trouver chez l'homme en général. Et particulièrement chez le chrétien, parce que c'est devenu un caractère ou un identifiant en fait. Donc, il y a sept différents types de pauvreté au sein de la pauvreté. Et dans l'ordre qu'on dit « cette personne est pauvre », celles qui n'ont pas compris pourquoi la chose a été dite peuvent parfois même aller s'écheter dans une bagarre. Et quand tu demandes pourquoi, ils disent « là, il va insulter le pauvre ». Quand on dit à une personne que la personne est pauvre, ce n'est pas une insulte pour commencer. Mais c'est une qualification qui correspond avec sa conception et avec sa situation au temps présent. Vous voyez ? Donc, ça, ça marque toute la différence. Lorsque quelqu'un te qualifie de pauvre et que tu crois que c'est une insulte, ça veut dire que tu es très loin de la pauvreté. T'as dit que tu as même un niveau avec un bénéfice de suce sur la pauvreté. Donc, si je comprends bien, la pauvreté, c'est quelqu'un qui manque de quelque chose en fait. Parle de quelque chose de plusieurs choses. De plusieurs choses. Quelqu'un qui manque de plusieurs choses. Mais si, dans un contexte spécifique, on peut parler de quelqu'un qui moque de l'amour, on peut parler qu'il est pauvre en amour. D'une manière précise. Effectivement. Là, dans le cadre spécifique, lorsque quelqu'un manque d'une chose qui lui est essentielle, qu'il est censé avoir, cette personne est pauvre. Cette personne est pauvre. Ce sujet est simple de mettre une lumière qui dépeint plus ou moins de la fatalité que les gens ont lorsque l'on parle de la pauvreté. Les gens ne veulent pas admettre à certains moments qu'ils sont pauvres. Parce que la reconnaissance, la prise de conscience, l'esprit d'admettre, de reconnaître et d'acceptation, c'est le début du processus du changement. Et lorsque les gens ne peuvent pas, à la base, admettre qu'ils sont pauvres à un certain niveau, là, il n'y a rien de problème. Vous voyez ? Ce n'est que lorsque vous reconnaissez que vous êtes malade que vous prendrez les mains et les pieds pour vous rendre à l'hôpital. Et si vous ne reconnaissez pas que vous êtes malade, malgré les symptômes, malgré les fortes fièves que vous faites chaque nuit, malgré les douleurs que vous ressentez, les coubatures générales et autres, vous pensez que vous êtes un fort, c'est ce que la Bible appelle par être un insensé. Et aujourd'hui, nous avons plein d'insensé qui reconnaissent en eux des défaillances, mais qui refusent de les admettre. Et au cours de ce partage, je pense que nous allons effleurer plus ou moins ce que nous sommes en train de dire. Donc, il y a un langage souvent qui court auprès des entrepreneurs qui disent que si vous voulez réussir, il faut fuir les pauvres. Il faut vous éloigner des pauvres. Mais leur langage est limité parce qu'ils ne vont pas dans les détails. Ils n'essaient pas d'expliquer réellement de qui s'agit-il lorsqu'on parle de pauvres. Et comment peut-on reconnaître un pauvre ? Beaucoup font allusion aux ressources matérielles et financières. Et ça va au-delà. Parce que ça, c'est la dernière dimension. Vous voyez ? Il y a des dimensions bien au-devant ou bien au-dessus, ou si vous voulez, qui précèdent cette dernière dimension. Or, très souvent, lorsqu'on parle de la pauvreté, les gens pour vite aller conclure sur la dernière dimension qui est le manque de finances. Alors qu'avant, il y a bien des choses qui causent ce manque de finances. Et effectivement, quand vous avez par exemple un manque d'informations, vous êtes un pauvre. Vous êtes pauvre. C'est la pauvreté. Vous avez la connaissance, mais vous n'avez pas la bonne information. Vous êtes pauvre. Aujourd'hui, on essaie de disséquer un peu la chose pour faire un tour au sujet de la première chose. de la problématique de la pauvreté ou sinon du mythe qu'il y a autour de la pauvreté. Donc, la première pauvreté qu'il y a chez les gens, c'est être pauvre en esprit. Jésus, lorsqu'il arrive, il dit qu'il est venu pour libérer les pauvres en esprit. Alors, nous comprenons de par ces lommages ou encore de par ces propos que si la pauvreté en esprit était une bonne chose, notre Seigneur ne pouvait pas faire le déplacement pour venir libérer les pauvres en esprit. Vous comprenez ? C'est pour dire simplement qu'être pauvre en esprit est tout aussi fatal qu'être pauvre sur le plan financier. Il n'avait peut-être pas le temps de tout étaler, mais à la lumière des recherches, nous comprenons qu'il y a sept différents types de pauvreté. et c'est ce que j'ai épinglé. Mais après, je pense qu'on peut ajouter autant d'effets qui fera que la pauvreté soit une vaste mer au-dedans de laquelle l'on trouve plusieurs ou sinon différents types que l'on peut ajouter au sein que j'ai épinglé. Je ne vous arrête pas, M. Rodéguez. Alors, ce qu'il y a à faire déjà maintenant là pour ceux qui sont en train de nous suivre, n'oubliez pas de regarder est-ce que tu es déjà abonné sur notre chaîne ou sur notre page Facebook et de le faire maintenant déjà avant de poursuivre cette vidéo. Je te demande d'appuyer sur pause et de cliquer sur abonner et active la cloche de notification afin de ne plus et afin de ne jamais rater des contenus comme ce que nous allons parler aujourd'hui avec M. Rodriguez sur les sept types de pauvreté. Alors, si c'est déjà fait ou si c'est fait maintenant, on peut continuer. Alors, M. Rodriguez, vous avez parlé des pauvres en esprit mais si on revient dans la Bible, Jésus-Christ dit que je suis venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Mais effectivement, c'est que le pauvre n'est pas dans une bonne situation et vous verrez que toute la vie de Jésus il était la vie des pauvres. Mais pourquoi la vie des pauvres ? C'est parce qu'il savait que c'était un mauvais état être pauvre. Voilà pourquoi il devait être avec eux pour les assister, pour les enseigner dans le but de leur sortir de cette pauvreté. On ne retrouvera pas seulement les pauvres financiers. Il y a eu aussi des pauvres qui avaient financièrement ils étaient au top mais il manquait autre chose. L'information. Je prends le cas de Cornet, vous citez Cornet. Moi, je peux vous citer le jeune homme riche. Le jeune homme riche, financièrement, il était ok, mais en esthé, il était pauvre. Donc le fait que Christ soit venu, lui, il faisait partie de ceux qui ont fait descendre notre Dieu, le tout poussant créateur sur la terre. Vous voyez ? Et ça, c'est un exemple qui montre que la pauvreté est multidimensionnelle. Vous comprenez ? Aujourd'hui, tu as fait grâce que nous puissions aborder finalement la chose dans sa profondeur. J'espère seulement que nous soutiendrons et que nous allons jusqu'au bout. Donc, comme je le disais, la première pauvreté, c'est la pauvreté en esprit. Et les pauvres en esprit, ce sont des personnes qui abandonnent, qui au départ sont motivées de vouloir faire quelque chose de leur vie, qui pensent qu'ils sont sur la terre pour accomplir quelque chose, qui pensent qu'ils sont importants dans la société et qu'ils ne peuvent pas quitter la société sans apporter leur contribution. Comme disait Horace Mann, j'ai jamais oublié cette déclaration de ce dernier qui dit quitter la terre sans en apporter une valeur est un péché. Ce n'est pas public, mais c'est un auteur qui l'a écrit. Et moi, je pense qu'il a raison parce que chaque personne vient sur terre pour jouer une partition. Nous sommes sur terre avec nos capacités uniques que l'on ne retrouvera sur aucune personne qui a existé avant nous, sur aucune personne qui existe de notre temps, ni sur aucune personne qui viendra après que nous soyons partis de ce bas-monde. Donc, ça montre que les facultés, les propriétés, les caractéristiques que Dieu a mis dans chacun de nous sont fondamentales pour la nature. Et quand on parle de la nature, on parle de son prochain, on parle de son environnement, on parle de sa famille, on parle de sa petite famille et tout ça. Vous voyez ? Une personne qui vient pour survivre et un jour partir, cette personne, je ne sais même pas comme on l'appelle pélérin, on l'appelera certainement un spectateur de la vie. Il est venu en spectateur, il a vu comment la vie s'est déroulée, comment les autres étaient des acteurs et finalement, il a fini par apprécier la vie avec beaucoup d'amertume, il meurt, il s'en va. Ce n'est pas le but pour lequel tu accueillais une personne. Donc, déjà, la première catégorie, comme je le disais tantôt, c'est sans cela qu'ils sont pauvres en esprit, c'est les gens qui ont perdu tout espoir. Ils ont essayé deux, trois fois un truc qui n'a pas marché, et bien, ils ont abandonné. Et c'est sans ces personnes-là que l'on retrouve dans les quartiers en train de jouer au jeu de dame, de jouer au scrabble. Ils passent tout leur temps en train de jouer parce qu'ils ne croient plus en la vie. Et c'est les mêmes personnes qui te disent non, le gouvernement, il est pourri. Non, le pays-là, il n'a plus rien à tirer parce que c'est mort. Il faut qu'on change de dirigeant. Il faut qu'on change de politique. Ah, non, si j'avais la possibilité, il fallait que je sois né aux États-Unis. Il faut... c'est des pauvres en esprit. Donc, je ne voudrais pas m'étaler le temps ne nous permet pas d'aller en longueur. Je donne quelques pistes et chacun pourra compléter parce que tout autour de nous, il y a forcément une personne qui reflète ce caractère. Et pour bien développer les propos que je vais énoncer au cours de ces différents types de pauvreté, il suffira d'identifier dans notre entourage d'une personne qui incarne ces mauvaises valeurs et vous pouvez bien observer, vous comprendrez la suite de ce que je suis en train de déclarer. Donc, ces pauvres en esprit se sont des personnes qui ne se limitent pas à parler du banc de gouvernement, à passer de l'ordre de journée, à critiquer les autres, à les taxer de francs-maçons, à les taxer de voleurs, à les taxer de tout. Voyez-vous ? Et donc, ça, c'est une seule manière efficace de les repérer, ceux-là. Donc, c'est une pauvreté. Parce que tant que tu es dans cette condition-là, tu n'as pas le temps de penser à toi. Tu n'as pas le temps de penser à ton devenir, de penser à ta projéture. Qu'est-ce que tu pourras l'enléguer ? Qu'est-ce que tu peux faire pour ta communauté ? Dès lors que tu maudis toutes les autorités, alors que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Et lorsque tu les maudis, eux le sois en tant que chrétien, tu vas t'agénieux pour prier Dieu, que Dieu exauce ta prière parce que tu veux changer une situation, parce que tu veux avoir une situation meilleure que celle que tu as. Mais tu es la première personne à insulter les gens qui ont une position que toi, tu aimerais atteindre. Finalement, est-ce que tu le fais parce que tu veux réellement atteindre cette position ou quand tu les insultes c'est parce que tu es un vieux, parce que tu es jeune de les voir accomplir que toi, tu n'as pas pu accomplir et que tu aspires sans aucun effort ou tu le fais pour quelles raisons ? Cette personne seule dans cette condition-là pourront nous donner des réponses. Moi, je donne juste les grandes vignes. Donc, ça, c'est la première nature des pauvres. Donc, c'est la première catégorie. Vous avez la deuxième catégorie, c'est les pauvres en amour. Une personne qui a suivi plusieurs coups, plusieurs déceptions, qui s'est fait trahir plusieurs fois, alors qu'il s'est toujours donné en entier avec un corps ouvert. Comme on dit, il a toujours servi son cœur sur un plateau d'or. Mais chaque fois, ça a été la personne la mieux exploité et finalement abandonné et trahi. Et, à force de recevoir plusieurs coups, cette personne également lâche prise. Les déceptions finissent par prendre le dessus sur cette personne et cette personne décide finalement, je pense que vous avez déjà écouté, c'est ce genre de propos que vous avez dit, moi, je ne pourrais plus jamais aimer de toute image. Vous comprenez, une personne qui prend une telle résolution. Le fait que vous voulez de vivre ça avec une ou deux personnes, il se dit que c'est tout le monde. Exactement. Le fait de vivre ça avec un camionnounais ou avec un sénégalais, il pense que c'est tout les sénégalais généralisent tout le monde. Il dit, plus jamais de ma vie, je pourrais aimer un homme. Et, juste vers ça, l'homme qui dit, je ne pourrais plus aimer une femme. Et d'autres te diront ce qui sont un peu moderés, qui disent, ah, moi, les congolais, je ne suis plus jamais. Moi, je pense que ce soit un Libanais. Je préfère même que ce soit un Ouest-Africain et tout ça. Vous voyez, cette personne s'est auto-condamnée à une pauvreté certaine en ce qui concerne l'amour. Regardez, je vous explique. Également, pour que nos téléspectateurs puissent comprendre, on ne donne que ce qu'on en a. Si tu te décides de ne plus jamais aimer, ça veut dire que tu as supprimé l'amour qui coule en toi. Tu es allé déraciner la source. Alors que l'amour ne sert pas seulement à aimer les autres, mais l'amour qui est en toi te permet d'auto-aimer, de t'auto-aimer toi-même. Et lorsque tu décides de déraciner cette source qui est l'amour en toi, ça veut dire qu'il ne te reste même plus de quoi t'aimer toi-même. Parce que tu ne peux pas faire ce tamis. Tu ne peux pas faire cette repartition pour dire que j'enlève le surplus et que je cadre le peu pour moi-même. Ce n'est pas possible. C'est comme de l'eau qui se reverse. Lorsque vous voulez la récupérer, c'est une bonne partie de terre que vous allez devoir prendre avec. Soit vous la versez, soit vous la gardez dans un pot. Et c'est clair. Vous voyez, vous ne pouvez pas dissocier par exemple l'eau d'une bouteille. Vous avez soif lorsque vous allez chez le boutique et acheter une eau minérale, vous n'achetez pas de l'eau en vrac comme ça. Vous êtes obligés d'acheter la bouteille également. Et pour que vous consommiez cette eau, vous avez également besoin de la bouteille. Donc du coup, c'est comme si vous décidez aujourd'hui de vous garder en pâte aux bouteilles et vous versez de l'eau. Mais lorsque vous avez soif pour vous-même, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas avaler la bouteille puisqu'on ne la boit pas. C'est comme ces pauvres en amour qui décident pour ne plus jamais parce que je suis de déception et donc moi, si je veux trouver une fille, c'est mon brouillet et je passe mon temps et puis voilà. Et les autres, pareil. Vous voyez? Mais cette personne condamne sa propre vie à cette pauvreté que nous seuls en est responsables. Les personnes qui tombent trahi, qui tombent de fi, sont parties. Ils sont... Ils ont même oublié ton existence. Ces personnes-là sont passées à autre chose. Ils ont bâti des soyers merveilleux et ainsi de suite. Lorsque tu parles de la déception, il faudrait d'abord se remettre en question. Est-ce que c'est toi qui étais le problème qui a donné naissance à cette déception ou non? Parce que parfois, ceux qui agissent comme ça, ce sont des gens qui ne savent pas comment entretenir une relation. Et une personne pragmatique qui se rend compte que cette relation est infectieuse, la personne se retire et s'en va. Et généralement, ils sont les premiers à accuser pour dire à un tel. Moi, je disais, mais voilà ce qu'il a fait. Voilà, ça fait trois fois, ça fait quatre fois, plus jamais. Mais moi, j'ai appris une chose d'un grand conférencier international qui a transformé la vie de plusieurs personnes en la personne de Darrell Hardy. Darrell Hardy dit une chose, une fois, au cours d'une formation, on lui avait proposé la question de savoir combien de pourcentages peuvent être repartis dans un couple. lui, il s'est précipité à donner la réponse 50-50. Je pense que si on posait la question à plusieurs personnes, même aux spectateurs, ils diront que c'est 50-50-50. D'autres 10-70-40, d'autres 80-20, ainsi de suite. Et à la fin, le conférencière dit que vous avez tout faux. Personne n'a trouvé la réponse. Ça a sauté tout le monde dans la salle. Et le conférencière explique pour dire que dans une relation de couple, le pourcentage c'est 100% contre 0. C'est un non. Ça veut dire que vous, vous devez assumer le couple à 100%. Vous n'allez pas dire moi j'ai fait ma part, elle doit faire. Non. Est-ce que la personne qui décide de ne plus jamais aimer dans les relations antérieures de sa vie, est-ce qu'il s'était donné à 100% ? Est-ce qu'il s'est endossé cette responsabilité de couple ou de relation sentimentale à 100% ? C'est souvent quand on attend quelque chose de son partenaire que l'on est déçu. Lorsque vous n'entendez rien et que vous donnez ce qu'il y a à donner, moi je pense qu'il y a des fortes chances que vous connaissez pour que vous connaissez le succès. Vous voyez ? Donc ça c'est juste une parenthèse pour montrer que ces personnes-là ils s'autocondamment. Ça veut dire que c'est une personne qui est restée du jour au lendemain. Ils décident de se créer une prison il rentre, il ferme, il prend la clé, il la balance à l'extérieur. Sachant qu'il n'y a personne pour venir l'ouvrir. Voilà ce que ça veut dire. Donc vous avez cette deuxième catégorie ou sinon le deuxième type de pauvreté. et une personne qui n'a pas d'amour cette personne-là ne peut non seulement aimer les couples il sera contre tous les couples qu'il verra parce que lui n'a pas réussi cet examen. Cette personne aurait condamné sa posémiture voyez-vous il finira certainement c'est bataire il finira malheureux dans sa vie. C'est juste la question d'amour il s'est dit bon le côté amour si je le supprime je peux gérer le reste. Mais supprimer l'amour c'est supprimer toute ta vie. parce que toutes les personnes qui vivent avec toi qui sont autour de toi attendent de toi un retour sentimental un retour d'amour ça va de soi c'est la loi du donner et du recevoir. Les gens ne peuvent pas t'aimer alors qu'au contraire au retour toi tu ne les aimes pas. Ce n'est pas possible. Le monde ne marche pas comme ça. Il faudrait qu'il y ait cette réciprocité pour que les gens fassent attention à toi quand les gens t'appellent toi par amour tu peux composer le numéro et appeler la personne. Par amour tu peux visiter celui qui te visite. Imagine quelqu'un te visite mille fois toi tu n'es jamais venu une fois la personne va se lasser. Et puisque tu n'as plus d'amour pour que tu le fasses un jour ça veut dire que cette relation elle est morte. Donc ce serait pas seulement de te condamner sur le plan de tes mentales avec les filles qui tombent dessus mais ça avec toute la famille et tout ton entourage. Et demain matin même si tu es choc d'entreprise tu n'as pas d'amour dans le coeur ça va dans tous les sens même tes employés tu ne pourras pas les aimer. Tu vois à la fin ça va repercuter même dans ce que tu fais tu ne pourras pas aimer ton travail. Donc il y a des pauvres en amour ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir mais sur le plan sentimental ils ont un souci. Alors qu'ils ignorent que c'est la grande raison qui a fait descendre Dieu sur la terre. Et tous les commandements Jésus dit la Bible lui dit que sont fondus dans un seul l'amour. Et l'apôtre Paul dit que quand bien même tu parleras de langage des anges peu importe ce que tu feras ressusciter les morts si tu veux marcher sur les autres tout ce que tu pourras faire si tu n'as pas d'amour la première fois tu es comme un sébat qui rétrives tu es vide de sens mais quelqu'un décide de se jeter dans une telle crise voilà encore l'art et un pauvre. Donc ça vous fait deux catégories de pauvres et donc il y a une troisième catégorie des pauvres c'est les pauvres en sagesse il y a des gens vous le remarquez il est grand en âge mais il n'est pas sage du tout quand il parle tu as l'impression d'être en face d'un enfant de 8 ans de 10 ans mais c'est une personne qui a des cheveux blancs sur la tête une personne qui partait de 40 50 ans on se demande qu'est-ce qui se passe les gens ne comprennent pas mais en réalité cette personne est pauvre en sagesse simplement parce que cette personne qui est pauvre en sagesse on peut la catégoriser en fait en trois en trois sections si je me permets le terme alors la première section si vous voulez le mot c'est que il y a des gens qui sont stupides et être stupide c'est être dépourvu de sagesse c'est stupide chaque fois tu es victime de la même chose tu t'es jamais arrêté pour prendre conscience pour dire pourquoi j'ai vu toujours ces choses là pourquoi je fais ça pourtant je fais bien mais je me rends compte que les mêmes choses reviennent et toi tu ne fais que répéter la même méthodologie répéter les mêmes erreurs c'est ce qu'on appelle être stupide c'est à dire que tu es dépourvu de sagesse il y a d'un côté ceux-là vous avez de l'autre côté ceux qui sont stupides mais qui se croient être intelligents alors qu'ils ne l'étant vous voyez c'est sans ce qu'ils sont dans le paraître ils veulent quand il vient que tu l'arrives comme le parquet les autres sentent qu'il est là il a toujours quelque chose à dire c'est lui qui a toujours une opinion c'est lui qui a toujours des propos c'est lui qui contredit tout le monde c'est lui qui prend toujours la parole à toute occasion vous pouvez être quelque part en train d'échanger en groupe chaque fois c'est lui pendant que les autres sont sur une intervention lui il en est déjà 14 il en est déjà 15 interventions mais lorsque vous regardez bien ce qu'il dit est déprouvé de sens une fois de plus et la Bible dit que la bouche qui parle beaucoup c'est celle qui pêche une personne sage écoute plus et parle moins c'est pas pour rien que Dieu a mené une personne deux oreilles et une seule bouche c'est pour dire qu'avec tes deux oreilles écoute plus et parle moins et la Bible dit encore que même un insensé lorsqu'il se tait il se passe pour un sage et ça veut dire qu'il y a des personnes qui parlent beaucoup si vous regardez bien c'est des gens qui ne sont pas sages simplement parce que il est stupide mais il veut vous faire croire qu'il ne l'est pas il veut vous prouver le contraire ça c'est une autre catégorie la troisième catégorie vous avez des gens qui sont intelligents mais qui se font passer pour des stupides c'est à dire il est intelligent pour le vrai mais puisque c'est une personne qui malgré son intelligence peut être victime d'une pauvreté en esprit il peut être victime d'une pauvreté en amour il a une intelligence mais il s'est dit pour qu'est-ce que je me sens obligé de leur dire ce que je sais ils n'ont qu'à se débrouiller tu vois il décide de se passer pour un stupide quelqu'un qui comprend pas ce qu'il se dit ce qu'il se fait et tout ça ce n'est pas ce qu'elle c'est pas de l'humilité mais il le fait par des mauvaises pour des mauvaises raisons soit il est éprouvé comme je le disais tantôt il est victime de la pauvreté j'allais dire en esprit soit il est victime de la pauvreté en amour soit les différents types de pauvreté que nous verrons mais il décide de se passer pour un un insensé parfois il le fait de façon involontaire parce que on lui fait savoir que ici tu ne parles pas quand on arrive là-bas il faut tu laisses les grands parler et il est intelligent il se fait passer pour ce stupide et plusieurs fois s'il répète ce schéma il finira par le devenir parce que une cause produit toujours un effet vous voyez et donc c'est un 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 je voudrais pas m'étendre je prendrais le cas de David lorsqu'il arrive sur le champ de bataille après 40 jours où l'armée d'Israël est humiliée insultée par un l'istin incirconcis lui il veut se renseigner pour savoir ce qui se passe parce qu'à la sortie de Goliath c'est toute l'armée qui s'enfuit c'est la débandante et quand il écoute les murmures de ce qu'avait produit le roi il se renseigne son frère qui a la même carrière que Saül parce qu'il était costaud barraqué un vrai soldat de guerre ne pouvant pas livrer cette bataille écoute le petit frère il se renseigne pour dire qu'est-ce que le roi a promis pour celui qui va tuer c'est assez gross il se rend compte que le petit est sur le toit de mener cette bataille de rélever ce défi s'il s'informe c'est parce qu'il a eu une idée d'aller à la tête et qu'est-ce que Eliab vient faire Eliab arrive il ne demande pas son petit frère qu'est-ce que tu fais écoute et tout il se met à l'humilier il dit je te connais je connais tu tueur prétentieux je connais ton orgueil et tout ça je suis pour venir voir la bataille tu es venu ici et tout il a commencé à réprimer son petit frère mais vous voyez David si ce n'était pas une personne positionnée il aurait pu se dire les grands frères n'a pas parlé excuse-moi il dit va avec toi je ne veux pas te voir ici il aurait obéi mais David connaissait ce qu'il valait lorsque le grand frère a commencé à l'humilier il s'est retourné il a regardé il a dit qu'est-ce que je fais de mauvais ne dois-je pas parler ainsi c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de me renseigner la Bible dit qu'il se détourna de lui et il parta questionner d'autres soldats parce qu'il connaissait sa position et plus il posait la question plus la rumeur comme ça circulait mais il y a un jeune homme qui ne fait que demander ce que le roi peut donner à celui qui peut vaincre Goliath et tout ça et le roi le fut chercher tu vois c'était l'opportunité de sa vie de montrer ce ce à quoi il était capable et donc il n'a pas tenu compte de son environnement qu'il étouffait il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible je prenais le cas de la veuble Barthimée pendant qu'il était en train de crier les gens disaient à toi laisse tomber les gens qui ont les yeux qui marchent on n'a pas eu de solution et toi qui ne peux pas voir et tout tu laisses le brouille la Bible dit qu'il cria encore plus fort parce qu'il connaissait que si je rate cette opportunité ça en est fini pour moi là c'est la solution ambulante qui passe ce n'est plus le piscine la piscine de Bethesda ou quelqu'un de valet que j'étais et tout mais là c'est une piscine ambulante c'est-à-dire un distributeur de solutions Barthimée criait plus fort et dans sa révélation on a que les gens criaient Jésus, Jésus, Jésus lui il appelait fils de David il n'a pas dit écoutez de moi Jésus la révélation l'a emmené à l'appeler par fils de David mais il n'avait pas appelé fils de David avec une voix c'est une voix de foi qui avait appelé Jésus Jésus s'est arrêté c'est comme la femme à la perte de sang il y a tellement des exemples qui peuvent stipuler en fait cette troisième cette troisième catégorie lorsque tu es intelligent soit tu le restes soit tu te passes pour un stupide parce que le conditionnement autour de toi te rendra stupide alors que tu ne l'es pas et beaucoup de gens sont dans cette situation là encore vous trouvez quoi ? un pauvre donc là c'est la troisième catégorie donc les pauvres en stupide on en a cité nous avons le quatrième type de pauvreté c'est des pauvres en caractère c'est des gens qui sont dépourvus d'un bon caractère alors que la Bible dit que Jésus envoie les épreuves dans la vie des chrétiens pour leur tailler un caractère ça veut dire que le caractère c'est un critère très important pour notre Dieu et nous avons malheureusement plein de chrétiens qui n'ont pas de caractère mais pourtant ils vont à l'église pourtant ils vont prier ils jeûnent ils payent les dînes ils payent les offrandes mais n'empêche qu'ils restent pauvres parce que le caractère n'est pas celui-là il y a des sœurs qui ne se marient pas à l'église elle est belle elle peut être polie elle est courtoie mais n'a pas de caractère logiquement le caractère c'est quoi ? effectivement vous pouvez le caractère c'est l'ensemble des bonnes habitudes le fait que vous soyez polie ne fait pas de vous une personne de caractère le fait que vous soyez gentil ne fait pas de vous une personne de caractère ça ne fait qu'un seul trait de caractère mais le caractère c'est l'ensemble de toutes les bonnes actions de toutes les bonnes habitudes comme nous sommes en train de décortiquer aujourd'hui la pauvreté et un jour s'il pète au Seigneur on pourra parler du caractère et décortiquer également ce que c'est réellement le caractère et pendant l'explication vous comprendrez plus ou moins pourquoi est-ce que j'essaie un peu de maintenir sur le caractère pour dire que avoir un seul trait de caractère ne fait pas de vous une personne de caractère il y a une personne qui est pragmatique qui est logique qui est multiculée dans ce qu'il fait on dit non cette personne-là a un trait de caractère on parle d'un trait tu vois on ne dit pas c'est une personne de caractère non on parle de trait de caractère et donc les personnes dépourvées de caractère qui sont pauvres de caractère c'est les gens qui volent qui trichent les gens qui mentent qui n'ont pas une parole de leur il te dit autre chose il fait autre chose il t'assure qu'il fera autre chose pour toi mais il fait le contraire c'est des gens sur lesquels il ne faut pas s'appuyer c'est des gens qui vous garantissent qu'ils seront toujours là pour vous mais lorsque vous avez le plus besoin d'eux c'est les seules personnes qui sont indisponibles comme par hasard vous pouvez être là mais dès que vous avez un problème et que vous dites que j'ai quelqu'un sur qui compte c'est à l'instant même que cette personne là se volatilise se volatiliser c'est même mieux parce que tu le vois s'envoler mais il disparaît il ne te laisse que de la poussière c'est des personnes c'est des pauvres en caractère vous êtes en affaire avec lui il te dit donc voilà on va faire ça ça demain matin tu dis bon ok pour un premier temps on fait un sacrifice on ne va pas se payer se prendre deux mois juste le transport on pourra quand même se partager et tout ça bon toi tu gères moi je gère telle chose lui tu nous confies les finances croyant qu'il a la même vision que toi de passer pour parce qu'il t'a rassuré que son rêve c'est celui que vous partagez c'est lui d'aller plus loin ensemble comme on dit mais le dit la politique de notre pays mais regardez-leur en action chaque fois quand tu voudras faire le point avec lui vous verrez que la caisse est presque séchée mais les livres de comptes sont remplis des écritures pour justifier que dépenses injustifiées ce sont les personnes pauvres de caractère et en affaire collaborer avec des gens de personnes c'est ce qu'on a déjà en échec donc vous comprenez que si vous voulez aider un pauvre il faut savoir de quelle pauvreté se fout-il parce que la pauvreté c'est un mot qui englobe tout vous voulez aider un pauvre qui est pauvre de caractère vous nous convient parce que c'est un expert comptable c'est quelqu'un qui a travaillé dans de bonnes sociétés vous le mettez dans votre entreprise bah il va aux finances vous comprenez qu'il faut bien qu'une époque de Dieu comprenne ces choses pour qu'il sache et on voit souvent un an tel frère m'a déçu j'ai donné confié à la gestion de telle chose et pourtant nous sommes tous dans la même église nous croyons je savais 15 ans que tu connais le frère plus mais est-ce que tu t'es assuré que le frère n'est pas pauvre le frère pas avant l'expérience mais il est pauvre de caractère c'est quelqu'un qui a une parole huteuse c'est quelqu'un qui a une intégrité à peine minimale sinon inexistante mais comment peux-tu faire confiance à une telle personne je ne voudrais pas citer mon cas j'ai été victime moi-même récemment d'avoir collaboré avec un pauvre caractère qui a dilapidé toutes les ressources d'une petite entreprise que nous avons monté sans remords sans scrupules et vierge étoie avec une panne plus des raisons la suite Dieu merci c'est que le pire n'est pas arrivé mais bon finalement ça a été pour moi une leçon de vie vous comprenez mais si je suis tombé sur une personne j'ai pris le soin là encore c'est parce que j'étais de Dieu parce que le seigneur me l'a revenu dès le premier jour avec la personne pendant que nous sommes dans la mise la mise en place de l'activité dans la transaction avec une personne la personne me remet la monnaie et il va la monnaie reste quand j'ai dit c'est tant il va il va dominer la personne la monnaie la patrie dans la confusion avec plusieurs personnes devant son bichet lui donne encore de l'argent et quand il revient vers moi je le remarque avec l'entendre entre les merges j'ai dit mais l'argent il dit non il m'a remis la monnaie et tout ça nous l'argent que tu l'as payé je dis maintenant il m'a déjà remis la monnaie il y a d'accord c'est pas grave j'ai dit comment ça c'est pas grave il dit non c'est pas grave ça peut nous aider peut-être pour nous du coup je me dis non moi je suis chrétien je procède pas de cette façon va remettre son argent il dit on va seulement faut pas gérer ça prochainement et tout en a dit je pense qu'il va faire une erreur deux fois où j'attends que tant que ce soit concerné deux fois je participe à sa valeur si tu ne fais pas moi je le fais le gars il a voulu nous donner les raisons et comme le monsieur venait par moi j'ai dit écoutez vous nous avez donné la monnaie deux fois vous venez de nous donner la monnaie moi qui m'avais donné un premier prêlé ah mais tu as vu non je savais que nous avions donné la monnaie c'était juste confus et tout ça c'était ainsi dieu me montrait que c'est un pauvre en caractère mais je me suis dit je me suis engagé avec lui je lui donne une chose j'arrive au moment de faire la mise au point un client arrive le jour même où nous lançons l'activité le client arrive et tout le client se renseigne et tout ça il va avoir le prix et tout comme ça se passe la maman est hésitante et tout la maman finalement décide de passer parce que j'ai senti que l'accueil n'était pas au rendez-vous et donc quand la monnaie tourne le dos de nous les sorcières comme ça moi ça m'a choqué je me suis dit donc ça il y a un ça ne va pas j'ai dit ok d'accord je veux observer il se peut peut-être que ça soit le fait qu'il soit surchauffé et tout ça mais Dieu m'avait montré le dossier pour mon sens c'était un pauvre en esprit c'était pas quelqu'un avec qui s'associer dans le business mais ça n'a pas mis longtemps Dieu m'a mis devant un fait parce qu'il a fini par qu'il a pris toutes les ressources de l'activité donc vous comprenez que c'était un pauvre quelqu'un que vous ne pouvez pas aider en temps normal la seule personne qui peut l'aider c'est lui-même il fallait qu'il soit conscient de sa pauvreté et qu'il travaille pour s'en débarrasser ce n'est qu'à ce moment-là qu'il peut effectivement devenir une personne que l'on peut faire confiance mais pourtant c'est un chrétien tout le temps il a le mot il a le mot de Jésus dans sa bouche pendant qu'il travaille il est en train de chanter des louanges des cantiques et tout ça c'est des gens qui sont couverts par la couverture de la religion parce que la religion par définition c'est une couverture et au temps de Jésus nous voyons que ce qu'il a condamné c'était des religieux c'était pas des athées c'était pas des païens c'est des religieux des gens qui connaissent la Bible qui lisent la Bible qui fréquentaient les synagogues qui enseignaient même les écritures vous voyez mais dans l'accomplissement de leurs actes on accompagne c'était des pauvres en caractère donc voilà un peu plus ou moins les pauvres en caractère c'est des gens qui n'ont pas d'intégrité qui n'ont pas d'utilité leur parole ne vaut rien et c'est les gens qui passent le temps à escroquer à voler à faire des petits coups pour regarder comment te soutenir quelque chose comment justifier fermer un trou et tout ça il y a des gens comme ça tu viens faire les comptes il va d'abord prendre j'ai un tel donne moi je couvre ici dès que tu as fait le train de faire le point le titre il récupère le tour le fait que s'enfoncer le jour que tu viens et bon voilà c'est une catastrophe c'est des pauvres en esprit et est-ce que des personnes comme ça on peut les prendre et les engager dans une entreprise et une personne dans cette condition là il va prier et lui dit seigneur je suis comptable donne moi le travail pour qu'on m'engage dans une société comme comptable et c'est la société d'un enfant de Dieu est-ce que Dieu peut exaucer la prière d'un tel chrétien alors que le Seigneur te connait c'est pas possible donc avant parfois d'accuser Dieu pour dire le Seigneur on ne fait pas quelque chose moi depuis que j'ai fini le boulot depuis que j'ai fini mes études depuis que j'ai fini les stages depuis que j'ai été licencié de cette entreprise je n'ai plus jamais eu de travail alors que je change je prie je suis fidèle dans l'église je balai l'église j'arrange les bancs là n'est pas le problème il faut comprendre que tu as un problème à régler c'est ta pauvreté d'abord quand on dit la pauvreté est un état d'esprit mais cet état d'esprit il faut décortiquer pour expliquer réellement ce que c'est et grâce à Dieu aujourd'hui nous sommes en train de voir plus ou moins ce que ça veut dire donc là vous avez cette quatrième pauvreté type de pauvreté vous avez le cinquième type de pauvreté c'est les pauvres en habitude même dans les habitudes aussi on a on a mais bien sûr il y a des pauvres en habitude vous voyez alors les pauvres en habitude c'est de finir des gens qui ne veulent rien faire c'est que nous appelons par des partisans de moindre forme c'est des gens qui passent tout leur temps à procrastiner à toujours faire des projets à toujours les affiner à calculer à refaire à baudiner à programmer c'est des pauvres en habitude lorsque vous verrez une personne chaque fois qu'on me dit mais frère comment il dit ah je veux de bosser sur un projet après deux ans tu lui demandes non je suis en train d'avancer avec mon projet je suis à fond avec c'est un pauvre en habitude je pense qu'après ce petit enseignement les gens pourront identifier leurs véritables problèmes et ils pourront comprendre les personnes qu'ils environnent qui les entourent ceux qui partagent en fait leur quotidien et ils sauront s'il faudrait continuer à faire chemin avec ces personnes ou non parce que lorsque l'on est on fréquente les gens lorsqu'on fréquente un environnement c'est pour que cet environnement t'influence c'est pour que cet environnement te propulse vers l'avant que cet environnement t'apporte ce que tu n'as pas alors lorsqu'on aurait compris tout ça on aurait fait le tour de tout ça je pense que chacun pourrait s'asseoir et faire l'évaluation de toutes les personnes qui l'environnent et détecter à chacun à la fin c'est juste un petit tableau comme ça que je vais donner de toute façon lorsqu'on aurait terminé chacun peut essayer de mettre chacune de ses relations la plus proche plutôt dans une case est-ce que cette personne est pauvre ou pas si elle est pauvre en quoi est-ce que la personne est pauvre et tu sauras peur mon ami Jean il est pauvre en caractère mon ami Jean il est pauvre en habitude mon ami ceci il est ceci et tu sauras avec qui tu es et quand tu es avec une vie qui te communique en fait cette pauvreté parce que tu es déjà en avance dans sa situation et avec un peu de chance un peu d'amour si tu n'es pas pauvre en amour bien sûr tu peux commencer à l'exhorter en fonction de son problème pour l'aider parce que c'est à ça que sert la fréquentation c'est à ça que sert l'entourage c'est se soutenir c'est s'entraider et tu ne peux pas aider une personne si toi tu es ignorant de quoi souffre la personne vous voyez donc c'est là vous avez un petit attaché le temps s'en va je vais essayer un peu d'accélérer donc une personne qui est toujours en train de faire des plans il est toujours en train d'ajuster c'est les manières qu'en fait je pense que c'est le bon qu'il faut il veut toujours que les choses soient parfaites sans erreur et tout je dis à l'encombre je ne suis pas prêt je préfère attendre d'abord et attendre ça le prend si moi ça le prend une année et plus tard c'est quelqu'un qui a lancé son projet et qui commence à réussir qui a lancé au bas niveau et qui commence à prendre de l'air il va se dire ah voilà des gens comme ça il a volé mon projet il n'a pas volé ton projet tu es pauvre en l'habitude lui il est habile il est courageux il est entreprenant il est réaliste il est smart tu vois c'est quelqu'un qui n'hésite pas de cogner des soucis la porte est fermée il est capable de casser la porte parce que son objectif c'est se retrouver de l'autre côté de la pièce et le contraire de ça que le temps de personne pauvre en esprit et en habitude on a vu des gens comme ça à l'école primaire lorsque nous étions à l'école avec des amis les grands ça c'est ma femme il est le texte la fille parce qu'il éprouve des sentiments d'enfance et tout ça pour la fille il n'est jamais allé dire à la fille que voilà moi c'est ci et cela et nous avions des amis qui étaient un peu plus avancés on habitude je peux dire ça comme ça et ils passaient droit et tu voyais maintenant les récréations et tout ça et les deux sont ensemble on se partage un bout de pain et tout et vers midi parfois vous entendez une bagarre éclate quand vous venez les gens c'est deux amis se battent qu'est-ce qu'il n'est pas trois ans il est allé draguer ma compigne et tout ça et quand on appelle la fille pour départager la fille dit ah oui moi je suis ta copine depuis quand et le gars c'est les pauvres en habitude c'est les gens qui veulent quelque chose mais qui savent pas comment avoir la détournation et ne pas d'aller chercher vous avez des gens comme ça c'est les pauvres et à l'église je ne peux pas compter le nombre parce que c'est là où ils vont se réfléchir c'est-à-dire que la grande capitale des pauvres en habitude c'est l'église que vous voulez trouver c'est-à-dire un siège quand on peut retrouver les militaires dans les casers si vous voulez trouver les pauvres en habitude il faut aller à l'église il croit tellement que Dieu va renvoyer le temps de la manne qui tombait du ciel parce qu'ils ont des grands projets il arrive dit Seigneur bénis-moi mais Dieu va te bénir sur quelle base travaille sur un projet détermine le temps dis Seigneur définis le montant dis Seigneur j'ai déjà de 10 millions parce que je vais démarrer tel business à partir de telle période parce que si on ne dépasse cette période-là les gens n'achètent plus trop ce produit parce que c'est la saison je sais tout je vais faire je ne sais pas d'un ice cream c'est un moment de la chaleur que les gens profitent c'est une conférence que tu dois avoir avec Dieu Dieu doit se dire que tu sais ce que tu veux mais si tu ne sais pas ce que toi tu veux ni ce que tu veux faire mais si tu te donnes des ressources c'est du gaspillage alors que Dieu n'est jamais dans le gaspillage Dieu n'a jamais gaspillé une seule ressource je vous donnerai un exemple à chaque fois que Jésus a multiplié le pain à la fin et le poisson il leur avait demandé quoi rassembler toutes les miettes de pain ramenez-les pourquoi ils vont dire j'ai fait ça parce que quand on aurait des gens tout ce que je voudrais faire c'est le multiplier c'est pour montrer simplement que Dieu a une discipline de la gestion des ressources voilà pourquoi aujourd'hui nous le regard nous suivons des enseignements à propos de cette discipline de la bonne gestion des ressources que Dieu nous donne qu'elles soient matérielles ou financières c'est ça effectivement l'objectif parce que Jésus qui était le maître des trucs veillait à la moindre ressource même à un bout de pain il avait un oeil là dessus pour la gestion de ses finances il était obligé d'embaucher un comptable alors qu'il avait des poches il pouvait avoir un sac mais c'est pour que les choses soient faites selon les règles de l'art vous voyez comment le Seigneur était discipliné mais comment nous voulons dans le désordre être collaborateur du Seigneur il y a un problème moi je pense que le chrétien devrait suivre cette vidéo reçu encore et encore jusqu'à ce qu'il remarque ses failles et qu'il commence à travailler qu'il partera pour des seigneurs je suis pauvre telle chose je reconnais mais je sais que tu es venu pour les pauvres d'elle me restaurer dès lors que j'ai pris conscience et de m'emmener à travailler pour être productif et être contre-productif face à des vieilles habitudes qui m'ont maintenu longtemps captif vous voyez ? donc là vous avez la cinquième pauvreté vous avez les pauvres en attitude ça c'est la sixième le sixième type de pauvreté donc après les pauvres en habitude vous avez les pauvres en attitude c'est quand même chaud donc on va aller un peu vous avez les pauvres en attitude et leur attitude est surtout contagieuse ces personnes ils ont une sorte de radioactivité c'est-à-dire que lorsque vous êtes avec ces personnes-là ils vous contaminent leur attitude négative c'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas une aspiration positive c'est des gens qui voient tout en négatif ils voient tout en noir alors que les autres voient tout en blanc vous comprenez ? donc c'est les gens qui sont remplis de pessimisme qui croient en rien qui croient en rien même lorsqu'il fait quelque chose il le fait malgré lui il s'est dit bon ce qui est suivi c'est bon ce qui est suivi c'est bon moi j'ai fait ma part vous voyez c'est un pauvre en attitude c'est des plaignants ils passent leur temps se plaindre dès qu'il a fait quelque chose ça n'a pas marché je savais que le truc n'allait pas marcher c'est le temps perdu et tout ça c'est des pauvres en attitude et quand vous êtes avec ce genre de personnes ils vont finir par tout de suite là vous influencer négativement et du coup vous qui étiez déterminé vous commencez à vous dire par toute façon rien ne m'emmène à à faire telle ou telle chose aujourd'hui rien ne m'emmène à le faire parce que rien ne me rassure que ça va marcher tu peux l'emmener un business honore tu dis frère voilà il y a ça c'est ça il y a une urgence telle qu'une entreprise a besoin de telle chose si tu peux avoir quelque chose viens travaillons pour que l'on puisse vous donner qu'est-ce que c'était du go-roque voilà qu'est-ce qu'il te dit tu penses que c'était une vraie opportunité les gens n'allaient pas mourir dessus si tout ce que là les gens n'ont pas fait attention à ça ça veut dire que c'est pas la joie est-ce que tu vois un peu plus ou moins la configuration de leur raisonnement et tout ça donc face à une telle personne vous comprenez que il ne peut pas t'apporter grand chose et quand tu t'as associé à une telle personne tu fais une telle personne ton ami avec lequel vous discutez vous échangez vous parlez projet mais tu te connais toi-même parce que chaque fois son but c'est tiré dans le bas tu dis à l'écoute car moi j'ai pensé à un musulé c'est tout je voudrais me lancer qu'est-ce que tu en pensais dans quoi oh laisse tomber mon cousin qui a déjà fait ça il a échoué tu connais le vu intern tu vois lui il faisait ça aujourd'hui il est tombé tu vois le vieux il est en difficulté c'est ça en fait des personnes pauvres en attitude et c'est en résumé c'est des lâches si je peux me permettre le terme c'est des gens qui raisonnent devant les opportunités alors que les opportunités en raisonnent pas dessus quand ça se présente à toi ça veut dire que c'est à toi ne sois pas opportuniste mais ne rejette pas les opportunités non plus être opportuniste t'emmènera à faire des compromis ça t'emmènera à faire des parjures ça t'emmènera à faire plusieurs choses qui vont compromettre ta foi mais lorsqu'une opportunité fait le déplacement et vient jusqu'à toi tu ne la laisses pas passer imaginons si David avait laissé passer cette opportunité de sa vie ce jour là on n'aurait pas parlé de lui aussi si la veuve de Sareta s'était dit moi c'est tout ce qui me reste si je donne au prophète ça va anticiper le processus de ma mort avec mon fils si jamais il ne fait pas quelque chose c'était une opportunité elle a réfléchi elle s'est dit ça moi je suis un chrétien je mets Dieu à défi parce que je sais que Dieu est le pourvoyeur de toute chose c'est lui le je m'ajouter je donne ça c'est un homme mais je m'attends à Dieu et ça saisit l'opportunité et ça fait que de toutes les maisons qui étaient en cette contrée à toute l'époque c'est la maison qui était la plus riche et elle est bienvenue business man du coup parce qu'elle a commencé à vendre à ceux qui n'en avaient pas non seulement que l'on a eu la valance mais là comme ça à vendre auprès de personnes qui étaient en manque et tu vois que Dieu n'a pas seulement béni d'un maison mais Dieu a béni en plus sa maison voilà pourquoi je disais que la vérité de Dieu en deux séquences et cette personne là parce qu'en vendant de l'huile et de la farine on imagine à cette période là il y a de plus c'est comme une histoire de me craigne aujourd'hui la farine de blé c'est un problème on comprend que l'huile c'est un souci vous voyez donc essayons un peu de se représenter la situation s'empirer maintenant toi tu as la solution de l'huile tu deviens un industriel qui fabrique de l'huile devant devant chez toi depuis ta maison sans machine Dieu est merveilleux Dieu a fait de cette femme là une industrielle fabriquant de l'huile sans aucune machine et elle a commencé il est devenu chef d'entreprise de la pauvreté qu'il a guetté qui était prête à prononcer la mort pour elle Dieu a restauré sa situation et a fait d'elle une grande businessman de l'époque durant toutes les années où il manquait le pain il manquait l'huile il manquait tout Dieu est capable mais il faudrait que tu aies une attitude à recevoir les promesses de Dieu lorsque l'homme de Dieu est venu se présenter il ne lui a pas dit non voilà moi je vais faire ceci pour toi après tu auras ceci il a dit fais moi d'abord point barre mais si elle avait cette attitude cette pauvreté en attitude elle avait dit toi tu sors je ne sais pas que je n'étais jamais vue toi tu viens tu me dis tu as vu ce qui me reste et regarde et si je donne on va manger quoi non en tout cas je suis désolé va frapper elle aurait pu dire ça il y a aussi des opportunités de notre vie que nous perdons simplement parce que nous sommes dépourvus et pauvres d'attitude vous voyez un peu c'est une pauvreté et ça si elle avait résisté cette opportunité Dieu ne saurait plus rien donc les attitudes précèdent en fait ou active le processus du succès dans la vie du chrétien et ce qui est fou c'est que le chrétien ne le comprend pas le chrétien surprend la Bible le chrétien ne s'arrête pas pour faire certaines analyses de la Bible pour percevoir le message qu'il y a au fond d'une action plusieurs chrétiens j'imagine ont lu l'histoire de la Bible de Sarita mais combien ont pu comprendre que c'est la bonne attitude de cette femme qui est fait que la faveur de Dieu entre dans sa maison combien ont compris la grandeur de l'esprit dont elle a dû faire montre la grandeur de son sacrifice pour recevoir en contrepartie au delà de ce qu'elle avait donné lorsque l'on veut entrer dans la bénédiction de Dieu qu'est-ce que nous avons fait de grande quel est le sacrifice que nous avons réalisé pour exiger de Dieu de nous grande bénédiction les pauvres en attitude c'est le sixième type de la pauvreté alors nous avons le septième type enfin et le dernier de la liste que j'ai pensé partager avec les enfants de Dieu aujourd'hui c'est les pauvres en finance c'est ce que tout le monde voulait voulait venir écouter parce qu'on ne pouvait pas citer tout sauf ça ben ouais moi je sais que d'autres se disaient mais ça vient à quel moment ça vient à quel moment parce qu'ils attendaient qu'on touche le point d'accord ben c'est une sorte de hologramme qui conduit en fait parce que la septième pauvreté c'est la conséquence des six précédents précédents de pauvreté lorsque tu as une deux trois quatre ou cinq qualités ou encore cinq types de pauvreté deux types de pauvreté trois types de pauvreté que nous avons cité il y a de fortes chances que ça impacte sur la septième pauvreté qui est la pauvreté des finances c'est comme je l'ai dit tantôt avec l'aveuve de Sarreta c'est comme je l'ai dit avec le roi David c'est comme je l'ai dit avec la femme à la perte de sang vous voyez par exemple le cas de Corneille Corneille savait qu'il lui manquait quelque chose il était pauvre en esprit donc malgré qu'il avait de l'argent c'est comme le jeune homme riche l'argent c'est pas tout dans la vie l'argent chez nous dans le réseau récap nous prenons l'argent simplement pour un instrument qui nous permet d'accomplir les plans ou les dessins de Dieu dans la vie et en tant qu'ouvriers nous gagnons notre salaire au travers du travail que nous faisons avec les ressources que Dieu met entre nos mains pour pouvoir utiliser mais nous ne cherchons pas l'argent à tout prix parce que nous voulons en avoir nous voulons refluer les comptes et tout si je peux vouloir 1 milliard 10, 20, 50, 100 10 000, 100 000 milliards c'est pas parce que je voudrais être l'homme le plus riche mais parce que je voudrais avoir à faire beaucoup pour la gloire du Seigneur c'est tout à fait différent vous comprenez et donc ça ça fait que cette perspective nous emmène à être à l'aise quand on est fauché ou pas parce que tu sais que si Dieu me donne c'est une responsabilité parce que recevoir de Dieu les finances a une charge à un prix Dieu quand il te les confie c'est pas pour que tu t'en appropries parce que dans Amos 2,8 il s'approprie l'argent il dit ça m'appartient Dieu n'a jamais donné le droit légal de l'argent à qui que ce soit ça l'appartient donc nous ne sommes que les gestionnaires nous le voyons dans Mathieu 25 nous le disons je crois à partir du verset 14 jusqu'au verset 23 ou 29 quelque chose comme ça avec la parabole des talents Dieu illustre en fait comment il traite avec l'individu en ce qui concerne les finances c'est lui le maître qui voit au voyage il donne les talents pour que tu gères un jour le lendemain pour te demander des comptes donc quelque part lorsque tu n'as pas réussi si tu es pour toi mal préparé et que tu n'as pas réussi les finances estime-toi heureux que tu sois pauvre en finances parce qu'on ne te demandera pas des comptes quand tu recherchais à avoir de l'argent il faudrait être sûr de reprendre devant le Seigneur ce jour-là pour de l'argent qui a été mis entre tes mains et ça c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas de la même manière qu'il est difficile d'être pauvre il est aussi difficile d'être riche parce que la richesse comporte les conséquences tant dans ce monde tout comme dans le monde à venir le fait de recevoir du Dieu des richesses de ce monde peut faire en sorte que le fait que tu as été un mauvais gestionnaire que la porte du ciel ne soit fermée à ce moment-là on revient sur le verset qui dit à quoi sert-il à un homme de gagner le monde si le plein de salle donc attention lorsque nous cherchons la richesse il faut être équilibré et positionné vous voyez et donc les pauvres en finances sont souvent des gens qui ont accumulé plusieurs types de profétés que nous avons cités plus haut ce qui fait que par la suite il y a un impact c'est la loi de la cause à effet ce sont ces mécanismes-là qui peuvent faire en sorte que la richesse vienne vers toi parce que tu sais sortir tu sais se battre c'est des gens qui ne connaissent pas les pauvres en finances l'une des choses qui les caractérisent outre les si pauvreté que nous venons de citer c'est des gens qui ne savent pas comment on crée de la richesse comment on crée de l'argent ils ne savent pas comment on épargne de l'argent pourquoi on épargne pour quelles raisons on épargne ils ne le savent pas la troisième des choses qu'ils ne savent pas c'est comment réinvestir leur épargne quelqu'un va épargner de 3 millions il fait un effort à la fin il s'en va acheter une balèze télévision il change les meubles alors que ces fauteux ils sont encore en état ils changent les meubles mais quand tu vas revoir dans son compte il a raté les 3 millions il lui reste 200 000 c'est la stupidité dont nous venons de parler tout à l'heure c'est que cette personne est plusieurs fois pauvre c'est-à-dire qu'il est multidimensionnellement pauvre vous comprenez c'est-à-dire que c'est c'est un inconscient inconscient de la pauvreté donc il est inconscient c'est-à-dire c'est un inconscient qui est inconscient de la multiplicité de sa pauvreté pendant qu'il braque sa pauvreté sur un seul fait mais en réalité il y a plusieurs faits dont il est bien et je pense que beaucoup sont dans cette situation donc tant que vous ne savez pas comment fabriquer créer de l'argent comment on épargne pourquoi on épargne et les raisons de l'épargne sont lesquelles et comment réinvestir cette épargne et lorsque vous réinvestissez avoir la capacité de maintenir le cap de la gestion de la comment je peux appeler ça le mot m'échappe de la de la la multiplication c'est ce que je veux dire mais il y a un mot en fait la diversification lorsque vous ne connaissez pas tout ce chemin là vous êtes un pauvre en finance même si vous gagnez 10 millions le moins vous êtes pauvre en finance parce que votre satisfaction dépend de votre fiche de paye dès qu'on coupe ce chemin on coupe ce canal ben les 40 sont quittes pour vous vous êtes pauvre c'est-à-dire que vous êtes un pauvre en sourcil quand vous estimez être riche mais en réalité vous êtes loin de la richesse à l'égard de tout ce type de pauvreté quelles solutions vous êtes en train de proposer ? la place de conscience pour commencer l'auto-acceptation reconnaître en fait ses failles faire une sorte d'analyse au cours de ce partage nous avons fait le tour de tous ces 7 projets ce que je peux leur conseiller c'est qu'ils prennent une feuille un papier calme-moi chez eux à l'écart de tout brouille qui se concentre et qu'ils soient honnêtes avec eux-mêmes qu'ils commencent à écrire par case parce qu'ils en auront 7 la pauvreté en esprit la pauvreté en habitudes en attitude en amour en finance ainsi de suite et ils commencent à accrocher ils commencent à raisonner et réfléchir sur chaque case est-ce que je pauvre en amour ? est-ce que malgré les déceptions que j'ai eues dans le passé ça n'a pas changé ma personne ma perception c'était quand c'est l'amour si c'est oui il met oui et si c'est oui il peut se souvenir de quand est-ce qu'il avait commencé avec cette décision à quel moment il avait fait cette décision il évalue combien de temps cela fait aujourd'hui et il regarde l'impact quand même de mal il a eu à faire aux gens parce que les personnes dans cette décision les pauvres en amour ce sont des gens qui font plus du mal aux innocents une personne qui le rencontre pour s'amuser perdre son temps cette personne s'est dit c'est trouvé une personne la personne s'y met de façon sérieuse alors que lui il est là pour se distraire et s'amuser et finalement cette personne finira par se retrouver blessée donc il devient une source de propagation du mal pourquoi ? parce qu'il a arrêté ou il a déraciné la source d'amour qui j'ai essayé jadis en lui vous voyez et ça il faudrait faire le point de tout ça vous prenez par exemple la pauvreté en attitude quelles sont les opportunités que vous avez perdues ? vous devons l'avoir deux ou trois après la compréhension et les exemples que nous venons de donner est-ce que tu es toujours pauvre en attitude ? est-ce que tu es pauvre en habitude ? est-ce que tu fais des plans que tu n'as jamais mis en oeuvre ou que tu n'as jamais mis en action ? tout ça là tu commences à énumérer et lorsque tu as fait la somme de toutes tes activités et tu commences maintenant à regarder qu'est-ce que tu peux faire quand tu commences à faire le contraire si tu ne fréquentais pas si tu n'appelais pas si tu ne souriais pas tu commences à faire le contraire tu ne peux pas à faire le contraire chaque fois que les vieilles d'habitude arrivent tu le repousses en faisant le contraire en réécoutant cette vidéo et tout ça et je pense que ça sera déjà à mon départ et après nous sommes là pour les recevoir pour échanger avec eux pour les accompagner pour les donner plus d'astuces pour les donner plus de conseils pour leur donner tous les outils nécessaires afin qu'ils sortent en fait de cette pauvreté globale parce que chacun nous percutons nous attaquons la pauvreté nous attaquons ce grand bolet qui s'est élevé qui est en train de miner l'église au point où l'église a perdu tout son sens de pouvoir d'achat et nous sommes marginalisés nous sommes piétinés même par les incroyants par les païens et ceux d'autres religions ceux de la formationnerie de l'islam de tout ce que vous connaissez bref je ne voudrais pas m'étendre alors moi je pense que les grâces de Dieu coulent encore vous qui pensez que la pauvreté c'est la faute de Dieu moi je ne pense pas je l'ai toujours dit et je le redirai encore à qui veut l'entendre parce que Dieu en a tant parlé et pour terminer cette émission j'ai deux versets que j'ai prévus pour vous que je veux lire et certainement je vais remettre la parole aux journalistes parce que j'en ai assez monopolisé donc avec sa permission s'il revient je voudrais donner juste deux passages qui pourront servir de repère aux enfants de Dieu pour montrer encore une fois de plus que la grâce de Dieu coule en or si vous êtes pauvre en finances aujourd'hui vous ne pouvez pas être assez utile pour le combat que nous mettons aujourd'hui pour le royaume de Dieu et donc accepter que Dieu a déjà mis toutes les dispositions changeant pour entrer en possession des promesses de Dieu et pour cela donc j'ai épinglé pour vous ici un passage le premier que nous allons lire c'est dans Joël c'est dans Joël 2 au verset 19 Joël 2 au verset 19 la Bible nous dit l'éternel répond il dit à son peuple voici je vous enverrai du blé du mou et de l'huile et vous en serez rassasiés je ne vous livrerai plus à le propre parmi les nations ça c'est Dieu qui fait la promesse il nous envoie le froment et du blé au point de se rassasier et il fait la promesse il dit je fais quoi je réunis simplement tel que c'était dit et je ne vous livrerai plus à le propre parmi les nations le propre c'est l'humiliation entre les dix et victimes aujourd'hui c'est l'humiliation entre le chrétien et les victimes aujourd'hui parce que c'est les chrétiens que nous voyons aujourd'hui avec des avis sans couture ça il faut le dire c'est pas une façon d'insulter c'est les chrétiens que nous voyons aujourd'hui qui portent toujours des avis de ces grands humains nous en portons tous mais c'est pas là notre destination alors qu'il y a tous les jours il y a de nouvelles usines qui se créent qui fabriquent des vêtements neufs et c'est là que les chrétiens c'est qu'on retrouve qui vont acheter même les sous-vêtements dans les flippes et tout ça c'est qu'elle dit que nous vivons est-ce que nous sommes appelés à être de la seconde classe alors que Dieu tout pourcent dit qu'il fait dans nous la tête et dans la queue quelle tête nous sommes nous alors que nous portons ce qui a déjà été porté nous utilisons ce qui a déjà été utilisé nous vivons dans les maisons qui ont été construits par d'autres personnes mais finalement quelle tête nous sommes bref je laisse le soin de la réflexion à tout un chacun je vais donc dans 2 Corinthiens 10 à partir du verset 9 j'ai lu dans le nom du Seigneur il est dit dans la Bible selon qu'il est écrit il a fait des largesses il a donné aux indigents sa justice il a donné aux indigents sa justice subsiste à jamais il dit il a donné aux indigents les indigents c'est les gens dépourvus c'est les gens pauvres les gens qui n'ont rien les gens qui vivent misérablement Dieu dit qu'il a donné à cela il ajoute il dit sa justice subsiste à jamais ça veut dire que c'est un Dieu qui n'a pas de haine pour dire il a donné à X il n'a pas donné à Y et tout ça là il donne à tout le monde qui est prêt à recevoir et qui est préparé de le recevoir un peu plus devant il dit au verset 10 c'est lui donc Dieu non non c'est lui qui fournit plutôt de la sémence au sémat n'est-ce pas toi tu as un projet mais c'est lui qui te fournit les matériaux pour réaliser le projet c'est lui qui te fournit les aptitudes c'est lui qui te fournit les opportunités c'est lui qui te fournit l'expertise c'est lui qui te fournit une meilleure main d'oeuvre mais avant tout il faut que tu aies quelque chose à présenter à Dieu il faut que tu sois sémat pour qu'il te fournisse la sémence il n'a pas dit qu'il est à la fois le sémat et la sémence il dit il fournit la sémat au sémat donc il faut dire que tu sois sémat il faudrait que tu présentes à Dieu quelque chose pour qu'il t'apporte le complément c'est ce que ça veut dire donc il fournit de la sémence au sémat c'est ce qu'il dit et du pain pour sa nourriture donc c'est lui qui fournit aussi le pain au sémat pour sa nourriture il dit la Bible dit virgule ça veut dire en d'autres termes il dit il vous fournira il vous fournira et vous multipliera la sémence donc non seulement qui te donne la sémence mais il dit ici qu'il nous récupère à cette même sémence tu vois que le travail de Dieu compte plus que tout que ce que toi tu peux faire toi tu fais une partie mais la bonne partie c'est Dieu qui fait tu sois seulement celui qui peut gréir les conditions et lui fera le reste lui il fait le reste c'est ce que j'appelle souvent par les mathématiques physico-spirituelles qui vont de 90% sur 10 et lorsqu'il te donne 90% sur 10 lui ne prend que 10% alors que c'est lui qui fait 90% du travail pour ton succès tandis que toi non il fait 99% toi tu ne le fais que 1% c'est paradoxal c'est une mathématique qui ne peut pas être équilibrée avec les mathématiques du monde ça c'est une impression que Pythagore ne peut pas régler vous voyez un peu donc il dit il fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice tout est clair est-ce que vous voulez encore qu'on explique ou qu'on explique non mais là on a pas de l'expliquer on a pas de l'expliquer la parole de Dieu est claire et que chacun de nous apprenne notre de fouiller sur les 7 types de pauvreté et sur les solutions on nous a parlé de la prise de conscience on nous a parlé de prendre un bouc papier d'écrire les 7 types de pauvreté et d'essayer de le répertorier tu te retrouves à quel niveau est-ce que tu en as déjà tu as 2, 3, 4 types et d'essayer de les énumérer afin de trouver d'apporter des solutions pour les corriger et ce qu'on nous pouvait en retenir tout ça on nous a dit que faire le contraire de ce qu'on faisait hier donc dès lors qu'on a détecté que nous avons tel type de pauvreté et faire le contraire de ce qu'on faisait en fait c'est ça qui va nous amener à changer de cas à changer de direction afin de résoudre et je voudrais ajouter quelque chose de très capital c'est qu'une fois que vous avez fait ce travail avec vous faites-le aussi avec votre entourage le plus proche sinon ils vont encore sinon vous allez désinstaller un virus que eux ils voudront encore réinstaller et vous serez en train d'être vous serez du type d'un cercle vicieux où vous tournez en rang vous tournez en rang vous allez vous dire que ça ne marche pas faites un travail de fond avec vous et comprenez et maîtrisez les différents types de pauvreté qui anime chacun de chacune des personnes qui nous entourent ou chacun de vos amis les plus proches et tout ça comme ça au moins à chaque fois que vous serez avec ces derniers vous saurez les limites à ne pas franchir lorsqu'il commencera à étaler cette pauvreté tu sauras comment stopper à l'arrivée on pourrait improviser un départ pour éviter simplement que nous téléchassent ce virus et tout ou nous dire est-ce que si on parlait d'autres choses vous pouvez introduire un autre sujet juste pour contre-attaquer en fait ce virus qui est sur le point de lâcher inconsciemment pour pouvoir vous empêcher d'aller de l'avant c'est juste ce que je voulais ajouter en fait merci beaucoup c'était donc l'émission sur les traces de Joseph présentée par votre frère Aman Longo nous avons reçu encore une fois de plus aujourd'hui monsieur Rodrigues Bocassa cofondateur du réseau Recap merci donc à Chris Koukoud qui a assuré la prise de vue de cette émission on se retrouve donc à une prochaine occasion je suis sûr avec le même plaisir toujours celle de vous satisfaire celle de vous orienter celle de vous coacher celle de vous donner tout ce qu'il faut contenu dans la Bible afin d'aider le peuple de Dieu de quitter la pauvreté qu'on nous a détaillé aujourd'hui il y en a plusieurs d'aller vers vers la lumière s'il faut le dire et donc on se retrouve à la prochaine occasion d'ici là portez-vous bien on a toujours le même plaisir on a toujours cette même ambition cette même détermination pour pouvoir aller de l'avant soyez bénis t'ra 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 Sous-titrage ST' 501